La filière viticole présente trois maillons qui vivent la conjoncture de manière différente. On le voit particulièrement actuellement avec la sortie de la crise viticole qui a été vécue dans les 3-4 dernières années. Il y a un secteur coopératif qui a vécu des moments très difficiles pendant cette crise et qui a vécu sur des revenus externes dans beaucoup de cas. En tout cas qui a prélevé très peu sur l'exploitation agricole et qui aujourd'hui peut bénéficier d'une meilleure conjoncture dans le secteur viticole. On le voit dans nos observatoires économiques. Un deuxième secteur qui est des vignerons qui vinifient et qui vendent en vrac à du négoce. Ce secteur souffre particulièrement encore aujourd'hui parce que finalement ils sont la variante d'ajustement pour le négoce qui s'adressent à eux au moment où ils ont besoin de volume mais qui les délaissent dès qu'ils ont trouvé ailleurs un approvisionnement régulier. Et donc ils ne peuvent difficilement bénéficier d'une embellie au niveau de la conjoncture. Le troisième maillon ce sont des viticulteurs vignerons qui embouteillent ou qui mettent dans des bibles une partie de leur récolte significative. Et là encore on a des différences importantes entre ceux qui dépassent un volume de 40 ou 50% en conditionnés qui là bénéficient à plein de leur commercialisation et de leurs investissements sur ce secteur de vente et ceux qui font une activité commerciale très partielle sur le conditionné qui sont très influencés comme les vracqueurs par le lien avec le négoce. Au final finalement il y a un secteur qui est véritablement gagnant c'est les viticulteurs qui conditionnent une part importante de leur récolte et qui permet de bénéficier des bonnes conjonctures de marché. C'est parti. C'est parti.